Musique ... On est sur le plateau pour continuer le débat avec les mêmes invités. Maître Jean-Dier Momo, François Bicoro, Henri Gabaté Mandel pour cette fois-ci parler de cette giga mobilisation qui a eu lieu vendredi dernier du côté du Mali. Des milliers de Maliens se sont mobilisés dans les artères du pays pour demander aux autorités militaires conduites par le colonel Asimé Goïta, président de la transition, de sortir le Mali de la CDAO. Nous parlons donc de cette actualité en deuxième partie de cette édition de face à l'actualité. Mais avant, on va retrouver au standard Peter Brown qui nous appelle de l'Écosse, qui tient également à apporter sa contribution. Bonsoir et bienvenue Peter. Bonsoir. Allô ? On vous reçoit. Merci beaucoup. Je n'ai pas très bien compris. Merci beaucoup, conseil. Bonsoir à vous, M. Raffo, vos invités. Et aux téléspectateurs de cette chaîne télé. Je vais donner mon petit point de vue sur la thématique qui puis un peu fait le petit débordement. Vous savez, généralement, quand on fait un aveu d'impuissance, on ne peut qu'insulter, dénigrer et polluer même l'atmosphère de la personne. On voit le même cas ici, en Europe, avec le problème de l'opération spéciale de Russia in Ukraine, où les Occidentaux avaient fait des calculs selon lesquels Poutine allait tomber dans le piège en s'attaquant à l'Est, alors qu'ils ne savaient pas qu'ils allaient progresser depuis la Russie pour descendre et en s'attaquer Kiev, neutraliser l'Aonef ukrainien, etc. Et comme armes de dissuasion qu'ils ont utilisées, puisqu'ils ne pouvaient pas officiellement attaquer, c'était la propagande. La première des choses qu'ils ont fait, c'était de suspendre des chaînes Russia, Russia, comme Sputnik et RT, Russia Today. Donc, les Européens se sont tous unis parce qu'ils sont entrés dans une dynamique de propagande, donc il fallait empêcher de contre-information, quitter le presse russe. Alors, ils ont commencé à bombarder tous les Européens de désinformation. Alors, ne passez pas d'émotionnel, et ça fait que tout le monde, « Oh, pitié pour l'Ukrainien ! Oh, Poutine est un monstre ! Oh, Poutine est evil ! » etc. Vous comprenez ? Et c'est la même chose pour Afrique Média. Afrique Média, depuis, ça fait dix ans plus, a commencé le combat par l'Africain, et quand ça commençait véritablement à attaquer les intérêts français, parce qu'au départ, c'était pour la justice contre M. Barbeau, parce que j'avais que toutes les thématiques, c'était un peu concentré là-dessus. Mais quand Afrique Média est passé à l'espédie, avec les dossiers très sensibles comme la République d'Afrique centrale, et puis la République centrafricaine, excusez-moi, et puis celui du Mali, ça commençait à les déranger, parce qu'Afrique Média a suscité un, comment on dit ça, éventail de nationalistes maléens, et surtout centrafricains, au départ, lesquels aussi avaient banalisé, mais quand ils ont envoyé des espions au Cameroun, ils ont compris que cette chaîne avait des élites qui étaient capables d'ouvrir les pensées des gens, donc il fallait prendre des sanctions, mettre de pression sur le président Polbiya, pour qu'ils arrêtent les chaînes, ils ont commencé à chercher, à saboter même le réseau Internet, et tout ça, vous-même vous avez subi. Donc, aujourd'hui, on passe maintenant à la diabolisation. RFI prend le relais, quand ils font appel sur le continent, ils prennent des auditeurs, à qui, on dit, au standard, de dénigrer des soi-disant chaînes par africaines, qui parlent pour ne rien dire. Quand j'ai entendu ça, j'étais choqué. J'ai dit, non, ce n'est pas le cas, il ne faut pas choquer ton cœur, parce qu'en fait, ils sont dans la dynamique. Donc, c'est un combat, un peu une guerre de propagande. Autant ils sont en train de dénigrer les chaînes africainédias, autant ils sont en train de dénigrer également le président Assemégoïta. Autant aussi, Africainédias, doit faire le contre-pouvoir pour rehausser les actions de M. Assemégoïta et de vraiment valoriser la chaîne Afrique Média, c'est-à-dire envoyer des spécialistes pour bosser tel sujet, sur tel sujet. Aussi que vous devez revenir sur le problème de France FI, parce que je crois que c'est un président encore dormi, parce qu'ils ont peur. Alors qu'aujourd'hui, on est en train de passer un nouvel ordre mondial. Vous comprenez, et bientôt, dans quelques mois, lorsqu'ils vont bien peaufiner, je crois que le dédorisation a commencé à faire des effets. Pour la simple raison que, dans la deuxième partie des transactions pétrolières, puisque tout le monde commence à faire des stocks pour le prochain hiver, eh bien, certains pays ont été très séduits par les actions de M. Poutine et ont décidé d'utiliser les monnaies locaux et non pas du dollar, même si on fait les mêmes mises sur les avoirs comme ils ont fait à la Russie, parce que l'Arabie et le Sardin a bien vu ce qui s'est passé. Eh bien, petit à petit, le pétrodollar deviendra le yuan dollar. Alors, nous en Afrique, on ne va pas rester bloquoisés. Il faut aussi se réveiller, et puis sortir aussi, d'enlever nos avoirs sur le trésor français, et créer notre monnaie. Vous allez voir que la France va nous parler avec respect, parce qu'actuellement, elle se dit qu'elle est toujours le colomb, nous sommes les indigènes. Et tant qu'on restera dans cette monnaie pourrie, je vous rassure que nous allons subir des conséquences graves, comme celles qu'ils ont voulu faire à la Russie. Donc, je crois que le langage est bien, leur parole est bien passée. Nos dirigeants sont assez conscients pour comprendre les dangers qui provent, parce que l'Europe, pour terminer, a décidé, et particulièrement, Germany a vu que le palliatif, c'est l'Afrique, pour combler le vide de nickel, de paradis de l'homme, de coltane, donc en bas de centre en Afrique, elle veut même dévancer la France. Il ne faut pas que le président africain s'étende de voir que les délégations allemandes commencent à chatouiller le Cameroun, et d'essayer tout ça. Merci beaucoup. A très bientôt. Bye. On va également, Peter Brown, retour sur le plateau avec nos invités pour continuer le débat. On vous retrouve dans, François Bicoro, le peuple malien, une fois de plus, est sorti dans le riz, parce qu'il faut dire que ce dernier était déjà sorti pour appeler au changement au Mali, le changement est venu, les sanctions de la CDAO ont suivi, ce peuple est sorti pour manifester son mécontentement contre les sanctions de la CDAO, les sanctions n'ont pas été levées, les sanctions ont persisté. Cette fois-ci, le peuple malien est sorti pour demander plurément et simplement au colonel Assemégoïta de faire sortir le Mali de la CDAO. Vous savez, quand vous donnez à voir et à comprendre aux peuples africains les mêmes termes néocoloniaux, vous entendez parler de changement. Les gens vous disent qu'ils veulent être eux-mêmes, vous vous dites qu'ils ont changé, qu'ils ont lutté contre le changement. Lorsque vous vous mettez en 1958, le pays s'appelle Guinée-Conakry, vous vous remettez en 2022, quelle est la différence entre la Guinée-Conakry qui a dit non à la France et l'ensemble des pays qui ont dit oui à la France ? Ça va nous faire dedans ! Vous perdez les Africains dans... J'entends vos téléspectateurs parler de libéralisme, multiculturalisme. C'est-à-dire, ils ne comprennent pas que le combat d'Afrique média c'est la promotion de l'identité africaine. Vous voyez que je parle avec beaucoup d'émotion. Nous ne demandons pas d'être comme tels. Nous demandons d'être nous-mêmes. Et quand vous voulez que on refasse encore l'histoire, je vous ai dit que l'histoire a cessé de particuler, qu'elle ne s'arrête pas, mais elle est dégale. La présence de Français au Mali, elle sera plus rude dès ce jour, je le dis aux Maliens. Parce qu'avec la coupure du gaz, c'est du pétrole ukrainien et russe. Tiarela qui va souffrir. Le pillage sera systématique. Je vous dis, le pillage sera systématique. des gens vous ont dit que pour avoir le manganèse, pour avoir les produits manufacturés, il faut que vous soyez dépendants des Européens, de l'Ouest. maintenant, vous avez la chance de découvrir que ce ne sont pas les Européens de l'Ouest qui vous livrent les produits manufacturés. je suis un peu surpris par la manière d'analyser la situation. Elle est tellement simple. Je vous ai dit que les Américains sont allés bombarder Hiroshima et Nagasaki alors que la guerre avait lieu en Europe. Mais ça ne s'enbrouille pas. La France, premier pays nucléaire d'Europe. C'est grâce à qui ? Au Mali et au Niger. Dans l'affaire est clairement arrivée, les Russes ne s'embrouillent pas. Comme ils ont sauvé l'Europe en 19, comme ils ont sauvé l'Europe en 30, c'est comme ça qu'ils veulent se sauver eux-mêmes en tuant l'Europe en 2022. Il n'y a pas de hasard dans l'histoire et les Sénétiens. Ils ont bloqué la terre rare de Syrie aux Européens occidentaux. Pendant qu'à ça. Ils ont dit vous ne l'aurez pas. Après, ils sont venus à l'appel parce qu'on nous a dit que les Européens sont les meilleurs. Les Maliens n'ont fait que faire appel aux Européens. L'embrouillat mini quand vous voyez les frères d'Europe faire là aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne veulent pas que vous découvriez qu'ils vont mourir de froid, qu'ils vont mourir de famine, qu'ils n'auront rien. L'obscurité, ce que vous avez en Afrique là aujourd'hui, le coupé, le récré, ça va être lamentable si la France est qui vient de Mali. Moi, je vous le dis. Moi, j'envoie le message aux Africains. Aidez le Mali ! Ne faites pas seulement les débats autour d'une dière glacée. Le tigre ne programme pas sa culture. Effectivement. Ça se voit. Quel est l'effort que les Maliens doivent encore faire pour que l'Afrique comprenne ? Que notre destin se joue au Mali, puisqu'on a raté avec la Ligue. Les Maliens n'ont pas demandé nos retraites de la France. La vraie question, est-ce que la France est un département malien ? On fait un débat avec quelqu'un. Il y a plein d'invasion économique. Mais il se bat pour qu'on ne fasse pas l'invasion dans son grenier ukrainien. Et vous, vous faites un débat pour dire que les Africains demandent le retraite. Non ! Le combat, le débat est le même. Toute l'Europe se bat pour que la Russie n'envahisse pas le grenier du gaz, du blé et du pétrole ukrainien. ukrainien. Vous, vous êtes la transition de la transition. Libérez-nous, jeune homme. Nous voulons aussi nous reposer, ça fait 15 ans. Arrête de battre qu'on se bat pour qu'on soit sûr que vous avez compris. Vos camarades qui sont dans l'Urbessé qui perdent 19 ans de leur vie pour chercher un parcours ou un parcours non-prenant et nôtre. Mais quels sont ces Africains ? Des gens vous ont créé des cirurgies, mais pour vous perdre du temps. Pour vous perdre du temps. La France convend les 31 pays européens plus l'Afrique pour l'aider à garder le grenier ukrainien. Vous, Afri-Média, vous devez leur dire ça fait deux ans et demi que les Maliens font la même chose. Quand le plus petit résiste, quand le plus grand appelle au secours qui est le plus fort, je ne sais pas pourquoi, même les choses que l'Egypte nous a laissées, A égale à B, B égale à C, ça veut dire que A est égale à C. C'est l'Egypte, ce n'est pas la France. Moi, je voulais dire que ce n'est pas la France comme un générique des gens qui sont venus pour piller l'Afrique. Le vrai départ n'est pas un crinien. La France chuchote congousse. Là, je parle l'Afrique. Dans le mot congossa, compte là-dessus parce qu'elle compte sur Areva. Elle compte sur Areva. elle a voulu convoquer, non, on va sauver, oui, parlons du sauvetage du Mali. 1973, juin, numéro 1413 de jeune Afrique. C'est un général. Question, je ne comprends pas pourquoi le Niger est parmi les plus pauvres au monde alors que nous avons l'uranium. Trois jours après, il n'était fait que l'uranium. Oui, je l'ai dit. On peut se dire Ibrahim Manassare. Ils sont pleins. On vous dit l'ennemi est fini, il est dormi. et vous nous faites des débats sur comment sauver l'ennemi. Les Maliens n'ont jamais demandé le retrait du français. Les Maliens veulent rester Maliens. Maintenant, convoquons ce qu'ils nous ont appris au temps moderne. Moi, je n'étais pas autant de tigayeurs sénégalais. Nos grands-parents arrivent à battre. Moi, je suis un homme du troisième millénaire. J'utilisais les instruments du troisième millénaire. C'est ça, l'intelligence. Quand vous sentez que votre adversaire ne vit que par un instrument, c'est avec cet instrument que vous l'abattez. Malheureusement, je suis africain. Je convoque l'humanité. Le pan-africain m'est un humanisme. Je ne dirai, je n'accepterai jamais que la France meure. si elle peut prendre un peu de diamants au niger. Mon problème, c'est que je ne lui pardonnerai pas d'avoir détruit Tombouktaï. Je ne le lui pardonnerai jamais. Comme les Afghans ne pardonnerai jamais aux Américains et aux Repriens d'Occident d'avoir détruit les reliques de Bouddha. La guerre est civilisationnelle. J'ai dit que les chrétiens n'oubliez pas ce que je vous dis là. Ça n'a rien à voir avec le pétrole, les machins, les trucs et tout. Ce que les Maliens font est une logique existentielle. Et ils vous ont donné les éléments d'appréciation de leur posture. Prenons arabo-musulmans. Arby, c'est quoi ? C'est arabo-musulman. État islamique, c'est quoi ? Al-Qaïda. Je cherche le mot malinke qu'a convocé Arby. J'ai abatté la pute à l'heure. J'ai abatté la pute à l'heure. Les gens veulent vous distraire sur des choses en vous laissant l'essentiel. Ils nous ont appris beaucoup de petites choses qu'on a bouvées. Ils nous ont dit quoi ? Une bonne démocratie c'est celle où le peuple est suprême. Eh bien, le peuple malien depuis deux ans et depuis des années. Non, deux ans. Mais sur le reste je vous l'ai dit que je ne suis pas comme Arby, débaté, c'est un du P6. Lui, il veut qu'on bouscule tout, qu'on fasse encore les procès. Vraiment, ça va nous prendre le temps. Que la France est gardée, les Français fassent. Nous préférons la liberté dans la misère à l'esclavage dans l'esclavage. Que la France garde son francs ne lui demandons rien. Quelle gamme ? Quand la France dit en Afrique qu'elle paye le juste prix. C'est ce que les Maliens demandent. Pourquoi dès que un président malien ou un président nigérien a osé dire que les 0,004% que l'on paye comme impôts pour Arreva qui a amené l'armée qui a amené l'armée qui a amené beaucoup à ramoniger ils ont même créé un G5 un nouveau pays qui s'appelle un G5 un pays essentiellement en insécurité. Vous voyez comment les occidentaux nous tombent ? Ils ont osé dire 0,004% partons à 0,04% un soldat de 2ème classe a chassé tout un général qui avait été bombardé plus grand démocrate. Vous connaissez Ahmadoukoumane qui aurait été le plus grand démocrate. Comment comprendre donc qu'un démocrate général de son état soit défendu par un soldat de 2ème classe ? Le Mali nous parle à Simingoïta était chope de bataillon pour libérer le pays qu'on appelle le Mali à moins 2 kilomètres de la victoire c'est l'armée française qui arrête nos colonels à Simingoïta qui étaient en train de nous libérer. Qu'est-ce que les Maliens disent aux occidentaux ? Vous avez dit que vous venez de nous libérer. Ça fait 15 ans qu'on n'arrive pas à se libérer. Alors les gars disent que peut-être que ça vous dépasse. Laissez-nous gérer la situation entre nous. Vous voyez que je ne parle pas de démocratie ? Ils nous ont dit ici que une bonne démocratie c'est là où un père n'est pas remplacé par un fils. Mouche était quoi ? Il paraît que Mouche était le fils de Mouche. Je n'ai pas bien vérifié mais il paraît que Mouche était le fils de Mouche. Ils ont même failli faire quelque chose de terrible. C'est-à-dire qu'un homme qui refuse de faire l'amour à sa femme préfère faire l'amour à sa secrétaire. Ils ont voulu que cette femme redevienne revienne dormir dans le même lit quand il y a un corps supplémentaire. il paraît que c'est le président américain. Je ne me souviens pas de son nom. Voilà, c'est vous qui avez dit qu'il s'appelle Brinkleton. Vous savez qu'il avait refusé de faire l'amour à sa femme et il préférait faire avec sa secrétaire. Les occidentaux voulaient qu'ils reviennent à la maison blanche pour que sa femme vive le calvaire de voir son mari faire l'amour avec sa secrétaire. Ils ont appelé sa démocratie. Il y a tellement de petites choses que nous, on ne comprend pas. Nous disons donc que comme on a l'impression que vous ne comprenez pas très bien ce dont ont besoin les Africains, peut-être ont besoin des Africains pour être des gens sérieux. Afri-Media a donc décidé de les aider à bien comprendre les vœux et la vision des Africains. C'est-à-dire que maintenant, quand vous voulez sauver l'Afrique, demandez à Afri-Media comment on peut faire pour sauver l'Afrique. Quel est le problème ? Quel est vraiment le problème ? Un télésatère dit là que soit les amis qu'on fait quoi ? Nous, on lui dit que non, on veut rester de sous-repôt africain. Lui, il dit qu'il faut le multiculture. Il faut quoi ? Je lui dis non. Non. On ne part pas au marché avec la hôte du voisin. Parce qu'au milieu, le voisin ne peut avoir plus d'argent que toi. Il achète beaucoup de choses. Il te dit remets-moi ma hôte pour que je remplisse ma baisasse pour aller nourrir ma famille. La hôte, c'est quoi ? Il paraît que la hôte africaine est remplie de la région judéo-chrétienne en rive de la matémane. Il paraît que pour que tu sois heureux, il faut aller au paradis. mais on ne t'a pas bien définir ce que c'est que le paradis. Il paraît qu'il faut dire que Jésus-Christ est le meilleur, tu prends ton doigt et un autre qui tape la face à terre, devient Mahaoula, devient ceci, et on dit que tu vas aller au paradis. Qu'est-ce que le paradis ? Le paradis doit être un paradigme dont les Africains ne savent pas de quoi il s'agit. C'est pour ça que je pense que non. Les milliers de personnes qui s'amassent chaque jour sur la place de Babacor ne demandent qu'une seule chose, c'est que la souveraineté malienne soit enfant établie. On le est respecté. On a donc vu qu'en étant l'ami d'un occidental, parce que c'est difficile, on est habitué à voir que l'amitié avec le souverain est une amitié malsaine, mais on vient de se rendre compte qu'à l'amitié avec un pays européen, c'est une bonne chose. La preuve qu'il paraît que les femmes maliennes vont au champ en plein désert sans être attaquées. Les maliens peuvent donc se prendre la question de savoir pourquoi autant des français ils n'avaient pas moyen d'aller au champ où vous étiez attaqués. Et pourtant, ce sont des héros. Maintenant, on tente avec un autre européen, on n'est pas attaqués. Et quelqu'un vient vous dire attention, ces gens-là sont mauvais. Ça veut dire qu'ils vous créent et vous créent ses propres critères de convergence et de divergence. Je salue Alain Foucault. Moi, je suis venu saluer les gens. On va sortir rapidement. Oui, je sors, je sors. Il n'y a pas de problème. Je salue Alain Foucault. On va sortir par là. Il nous disait, il nous disait, ne quittez pas encore la France et l'Europe. Il paraît que la Chine et le Tura, ils peuvent nous détruire le pays. Et M. Billard, que j'ai appelé hier soir, il me dit, j'ai quatre barrages, 2000 kilomètres de route moudronnée. Il paraît que c'était par les Chinois. Le président syrien m'a appelé, il me dit qu'il se malade dans ses plantations. Il paraît que c'est grâce aux Russes. Nous pensons donc laisser l'opportunité aux Africains de choisir ce qui est bon pour eux ou ce qui est mauvais pour eux. Ne soyons pas contre la France et donc la France en est pas mourée. C'est un peuple, c'est une nation qui nous a aidés à un moment donné à utiliser le maïs et le sorgo que nous avions ici. On ne peut donc pas venir sur un pan de télévision pour demander que la France meure. Nous disons simplement à la France que vous venez de vous rendre à l'évidence comme avec le tirailleur sénégalais, comme avec les Algériens de France et les Français d'Algérie. Ça s'accueillait quoi ? Les pieds plats ? Les pieds noirs. Vous savez que De Gaulle avait été un homme très intelligent. Lorsqu'il a senti que l'Afrique lui partait, que les Arabes musulmans ne jouaient plus le jeu, il allait faire un discours pour l'addire aux Français, les Français de France qui vivent en Algérie, les Allégrés de France qui vivaient en Algérie et en France. Je vous ai compris. Nous sommes aujourd'hui en train de dessiquer, disséquer exactement ce que M. Macron qui avait dit que le président Burkinabé était allé réparer nos climatiseurs sans vous dire que ce climatiseur qui avait été livré quatre fois son prix était un climatiseur que le crèvre. Et le crèvre est une société française. Afrique Média, c'est ce que dans le bachiste que vous avez dit. Dès que vous dites que le président Burkinabé est allé réparer un climatiseur, nous faisons un bachiste pour dire que nos climatiseurs étaient un climatiseur d'une société française. Et je demande au Bassa de ne pas trop se fâcher. Bolo Sélékamp. Henri Diabat, tu m'as dit. Ton grand-père qui est mort. Non, je n'ai pas dit que tu es Bassa. Je dis ton grand-père qui est mort nationalise son état. Et à partir en disant Bolo Sélékamp. Et moi, je lui dis, j'en ajoute à mon grand-père qui est aussi mort au même moment que ton grand-père parce qu'il a défendu ce pays. Je lui dis Bolo Sélékamp. Voilà donc des gens qui nous ont donné des enfants blancs. Et ce premier dit que le mot développement n'a pas de sens à Afrique Média. Il n'y a aucun pays développé au monde. Il y a des pays qui font la promotion de la civilisation, qui font la préservation de leurs cultures, qui font la promotion de leurs valeurs et veulent les imposer aux autres sous forme de civilisation. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que les Russes disent qu'ils sont communistes. C'est une civilisation judéo-chrétienne. Les Africains sont africains et panafricanés parce que nous sommes conscients du fait que toute l'Amérique est habitée par les enfants d'Afrique. Toute l'Europe est habitée par les enfants d'Afrique. La tour Eiffel a été faite par les Africains. C'est pour ça que nous, on dit panafricanisme qui est en fait la vraie universalité, pas celle que l'on convoque dans les médias et dans les trucs. Nous pensons donc que le moment est venu pendant que l'adversaire ce n'est pas un ennemi. Lui-même vous dit que je ne suis plus l'homme qui peut vous protéger puisqu'il n'arrive pas à se protéger lui-même. Il vient de reconnaître qu'en 39-45 il était venu nous chercher pour qu'on a nous protéger, ce qu'il ne disait pas dans ce livre. Il vient de reconnaître qu'en 19, en 1919, c'était la même chose. Nous lui disons donc que maintenant que nous nous sommes entendus tous sur les vrais concepts de la coopération qui est entre vous et nous, du partenariat entre vous et nous, nous on ne vous chasse pas. On vous dit seulement que dès qu'on est défaillant, on va sur le voisin. Merci à vous François Bikourou. Eh bien, cher monsieur, le temps nous a finalement rattrapés mais on va demander à la réalisation de permettre à Henri Diabaté-Mandeng et à Maître Jean-Dieu Momo de dire un mot également sur ce sujet malien. En deux minutes, si la réalisation d'Aïnathan, la réalisation nous le permet, Henri Diabaté-Mandeng, qu'est-ce qu'on peut dire pour sortir de cette émission ? Ben oui, je lance un appel aux Africains. Vous savez ce qui se passe à Bamako extraordinaire. en Afrique de l'Ouest partant, lorsque les Africains se mettent debout et disent non, plus jamais ça, ils ne savent pas si bien le dire. Ce qu'ils font, c'est la geste révolutionnaire. C'est tellement fort de résonance pour nous parce que les lendemains seront terribles. La guerre en Ukraine, la guerre en Syrie déjà, avait démontré la faillite européenne. la guerre en Ukraine a enseveli l'économie européenne. C'est une économie moribonde, c'est une économie par terre. Alors, pour se venger, ils ne viendront qu'en Afrique. Vous voyez, dans le Sahel, c'est la France. La France va renforcer ses positions dans le Sahel. Ne rêvez pas. Ces histoires, disaient, comment s'appelle, Katibak, Barkhane. La France Barkhane. Et Takuba va partir. On va partir. Vous voyez qu'ils ne partent pas. Ils cherchent un pays d'accueil. Mais rentrez-vous, pourquoi vous ne rentrez pas ? Leur problème, c'est que le Niger, cette zone, pas seulement le Niger, ils nous disent que non, ils n'ont aucun intérêt au Mali. C'est faux. Entre le Mali et le Niger, c'est une ligne imaginaire qu'ils ne laissaient pas. Il n'y a pas de frontière. Ceux qui étaient là-bas peuvent vous dire qu'il n'y a pas une frontière matérialisée. C'est une ligne imaginaire qui n'existe que dans les cartes de géographie. En fait, lorsque vous êtes dans le principal gisement d'Uranium, à Arlite, qui est géré par Orano, c'était Arrive avant, en fait, il faut comprendre que vous êtes en territoire malien pratiquement. C'est un calme de mâtre. Vous êtes en territoire malien pratiquement et qui fait la garde là-bas ? Ce sont les mercenaires. Ils disent que Wagner sont les mercenaires, mais eux, ils utilisent des mercenaires. Ils utilisent des mercenaires. Ce n'est pas des soldats de l'armée française. Ce n'est pas des soldats de l'armée française qui font la garde là-bas. Ce sont des mercenaires. Et ça, un journaliste français avec qui je correspond m'a expliqué, il me l'a démontré. Ce sont des soldats, en fait, ce sont des soldats de l'ombre qui y vont. Un peu comme la Légion étrangère. Voilà. Même pas la Légion étrangère. Même pas la Légion étrangère. La Légion étrangère, quelque chose de formel. La Légion étrangère officielle. ce sont des bandits qui débarquent. On recrute n'importe qui comme ça. On les met là-bas. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle les droits de l'homme. Ils tirent à vue. Ils sont... qui sont les chasseurs de primes. Donc, vous comprenez que sur tous les sites, ils m'oumarrenent, Arlid, c'est eux qui surveillent. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas libérer la zone des trois frontières avec le Burkina Faso. Leur problème, c'est que depuis que les Russes sont arrivés, vous avez encore entendu qu'il y a un attentat au Burkina. Il y a un attentat au Burkina. Donc, vous comprenez que les Russes sont venus désarticuler leurs plans. Leur problème, aujourd'hui, je crois, c'est l'ambassadeur qui disait que les femmes sont surprises d'aller au champ sans être attaquées. Alors qu'avant, c'était 100 morts, 50 morts. Il fallait que Blaise Comparé et son ami Djendéré aillent chercher, aillent négocier avec les djihadistes pour pouvoir... Donc, il faut comprendre que dans cette zone, Acme retirait 150 millions d'euros de rançons. 150 millions d'euros de rançons. 100... Multiplier fois 650. Comme la farge de nez... Vous vous imaginez vous vous imaginez Acme, le Moudiaou, toutes ces nébuleuses, ces phalanges djihadistes, des phalanges de bandits, prenaient les gens en notaire, rançonnaient les gens, on leur donnait de l'argent pour s'armer et attaquer les positions de l'État malien, de l'État nigérien, de l'État burkinabé. Donc, il faut comprendre que là où... À la lue où les choses vont là, africains, si on ne fait pas attention, ce sera très grave parce que les Français vont... Vous savez, c'est dans le Sahel. Ils tirent près de 40% des 10 000 tonnes d'uranium dont ils ont besoin pour qu'il y ait l'électricité. On ne coupe jamais l'électricité à Paris. Il y a les gens qui vivent dans le souterrain à Paris, on ne coupe pas l'électricité. La France n'a pas d'uranium. Ils n'exploitent plus d'uranium sur leur territoire. Pourquoi ? Donc, aujourd'hui, ils veulent venir au Mali et ils nous disent qu'ils peuvent se passer du Niger. mais s'ils vont acheter, ils nous disent qu'ils achètent au Kazakhstan, en Australie, mais ils vont acheter trois fois plus cher et ça va impacter. Donc, c'est tellement difficile et l'uranium nigérien est de bonne qualité. Il est une teneur. La teneur est extraordinaire. Donc, du coup, ils sont là, ils ne sont pas partis pour rester. Ils veulent, ils ne sont pas partis, ils ne sont pas partis pour partir, ils sont partis pour rester. Et c'est comme on disait au Congo, j'avais vu une pancarte qui disait au moins l'indépendance. Un colomb belge avait une pancarte et il disait avant l'indépendance, non, après l'indépendance, c'est avant l'indépendance, c'est égal avant l'indépendance. Donc, on ne peut dire qu'on n'est pas partis. C'est parti, mais on est là. Donc, ils ne vont pas partir si on est capable de leur dire de s'en aller. Ils ne vont pas partir. Et ils sont prêts à se traiter, à mettre cette zone à feu et à sang, à aller chercher les gars au Yémen. Vous savez, il y a un véritable pogrom, un véritable génocide qui se passe au Yémen. À la face du monde, des gens meurent chaque jour. Personne n'en parle. On a des déclarations, on a des déclarations fallacieuses aux Nations Unies où l'ambassadeur américain dit... Vraiment, on a demandé aux Saoudis de privilégier le dialogue. Les Saoudiens, ils bombardent. Ils bombardent des populations. Les populations à main nue, ils s'en foutent. Avec des armes américaines et françaises. Avec des armes américaines et françaises. Voilà. Donc, ils bombardent. Et on vend chaque jour l'industrie de l'armement. Vous comprenez. Donc, je dis aux Africains de faire très attention les jours prochains. Ne soyez pas étonnés de la résurgence de Boko Haram. Ne soyez pas étonnés de voir toutes ces katibas dans le désert. Revenir au devant de la scène. Ne voyez pas... Les journaux vont vous dire la violence a recommencé dans cette zone. Comme pour vous dire vous nous avez chassés. On est obligés de revenir. Et vous allez voir Mohamed Bazoum qui va vous dire autant que les soldats français reviennent parce qu'il y a trop de violence. Donc, il faut vous méfier au maximum. J'appelle les Africains à la vigilance des civiles africaines à sortir de ces oripos occidentaux et à comprendre à devenir africaine. À comprendre que c'est un problème existentiel. si l'expérience malienne, l'expérience burkinabé, l'expérience guinéenne échoue, je vous donne 100 jours, on vous donne rendez-vous dans 100 cas. Merci à vous Henri Abadé Mandel. On va sortir avec vous définitivement en deux minutes également. Je veux saluer l'armée malienne, les FAMA pour leur brillante victoire ces derniers jours dans la zone des trois frontières. Je salue aussi le peuple malien qui est sorti massivement pour demander l'application de l'article 91 du traité du 25 mai 1975 qui a créé la CDAO à Abuja et modifié en 1993 à Cotonou, au Bénin. je vais terminer par saluer une fois de plus le gouvernement malien Asimi Goïta, Kokala Maïga et tous les autres de leur grande vision de l'Afrique de demain. qu'ils sentent, qu'ils savent que désormais ils ont en main le stylo avec lequel la nouvelle histoire de l'Afrique doit être écrite par l'histoire seulement des temps modernes mais aussi et surtout l'histoire des temps anciens. il faut faire renaître Tomboutou en histoire il faut faire renaître la vallée des rois en Égypte en histoire mais cela aujourd'hui doit commencer dans le Soudan occidental qu'est aujourd'hui le Mali. Qu'ils sachent qu'ils ont le nouveau destin de l'Afrique en main s'il faut qu'ils abandonnent cette organisation qu'on appelle la CDAO qui n'applique aucun test je dis bien qu'ils n'appliquent aucun test qui aujourd'hui est le reflet c'est-à-dire c'est le son du tamtan du quai d'Orsay qu'ils appliquent nous pensons à un moment donné que le gouvernement et le peuple malien doivent continuer à avoir cette vision pour l'Afrique du demain et le destin de l'Afrique ne peut pas leur être abandonné à eux seuls c'est par là nous interpellons tous les Africains de tous bords à regarder le Mali à soutenir le Mali par tous les moyens pour que la nouvelle histoire de l'Afrique commence par s'écrir au Mali d'ailleurs l'un des rédacteurs de la charte de l'organisation de l'unité africaine c'était Modibo Keïtasenu donc ce n'est plus la charte qu'on est en train de créer mais c'est la nouvelle histoire telle qu'annoncée de façon prophétique par Patrice et mérite le Momba merci à vous la nouvelle histoire de l'Afrique est entre les mains du peuple malien et de ses gouvernants le président de la transition le colonel Asimé Goït l'avait d'ailleurs dit je suis jeune comme vous si j'échoue c'est toute la jeunesse africaine qui aura échoué c'est sur ces paroles que nous refermerons cette édition de face à l'actualité merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis merci à vous chers messieurs de nous avoir accompagnés merci également à toute l'équipe technique qui a travaillé pour la réussite de cette émission Diane Nathan est à la réalisation Idel Fallon était au call center merci chers téléspectateurs quant à moi je vous retrouve pour d'autres éditions toujours sur la télévision panafricaine et dames et messieurs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada